Bonjour et bienvenue à ce septième chapitre on va parler sauvegarde et on va parler sauvegarde sur le cloud alors le cloud c'est très à la mode ces temps-ci c'est un espace disque mis à votre disposition par différents providers et cet espace disque vous pouvez mettre des choses dessus et ensuite vous pouvez synchroniser ce qu'il y a dessus avec les différents équipements de la maison votre portable votre station votre tablette votre smartphone mais nous dans ce qui nous intéresse là on va juste utiliser le cloud comme un espace disque de secours sur lequel on va aller mettre nos photos alors il faut savoir quelque chose c'est que le cloud vous y accédez par internet et généralement les lignes internet que vous avez chez vous vont beaucoup plus vite dans un sens que dans l'autre en fait quand vous recevez les informations vous recevez les informations assez rapidement tandis que lorsque vous émettez les informations vous les émettez beaucoup plus lentement un exemple si je télécharge un film et que le temps de téléchargement c'est 15 minutes si je veux renvoyer ce film vers internet le temps d'envoi ça va être 2h30 donc on part du principe souvent que c'est dix fois plus lent en émission qu'en réception ça dépend évidemment de votre abonnement internet ça dépend de plein de choses mais généralement on parle un peu de ce principe là alors si on continue il faut regarder lorsqu'on vous parle d'une ligne par exemple à 10 mégas qu'est ce que c'est qu'une ligne à 10 mégas une ligne à 10 mégas c'est quand vous recevez des informations vous êtes à 10 mégas et quand vous émettez les informations comme je vous ai dit c'est beaucoup plus lent et vous envoyez par exemple un méga mais un méga c'est quoi un méga en fait c'est un mégabit par seconde en gros c'est un million de bits par seconde toujours en gros c'est 100 mille octets par seconde je dis bien en gros parce que il ya plein de conversions mais partez de ce principe là donc ça veut dire que c'est 100 kg octets par seconde alors si on regarde maintenant et qu'on essaye de regarder un raw un jpeg la taille le temps qu'est ce que ça ferait si je prends par exemple un raw qui fait 15 mégas ça va faire deux minutes 30 secondes à être envoyé vers internet si je prends un jpeg qui fait 5 mégas ben comme ça fait trois fois moins ça va prendre 50 secondes maintenant si je continue le même principe 1 mille euros c'est 15 gigas octets c'est deux jours d'envoi deux jours non-stop mille jpg c'est 5 gigas c'est 14 heures non-stop maintenant si je continue un peu plus loin je vais prendre ma bibliothèque à moi ma bibliothèque à moi elle fait vingt mille photos donc j'ai vingt mille euros ça fait 300 gigas j'en ai pour 36 jours de communication non-stop avec internet et si je fais la même chose en jpg j'ai 100 gigas ça fera quand même 12 jours de communication donc la problématique principale qu'on a aujourd'hui avec la sauvegarde cloud c'est pas vraiment un problème de taille c'est plutôt un problème de temps les lignes internet aujourd'hui sont des fois pas assez rapide et donc ça met un temps fou pour envoyer tout ça vers internet c'est vraiment ce temps là aujourd'hui qui est un frein à la sauvegarde par le cloud parce qu'au niveau espace disponible et prix on peut pas dire que ça soit un frein ça c'est en tout cas démocratiser vous trouvez des offres à 1 euro par mois pour 100 gigas et vous trouvez des offres à 10 euros par mois pour 10 téra octets donc le prix ok 10 euros par mois ça fait 120 euros par an mais pour avoir une bonne sauvegarde ça vaut le coup quand même de réfléchir maintenant il faut que vous regardez vous ce que vous voulez sauver ce que vous sauvez déjà ce que vous voulez sécuriser par une sauvegarde online moi personnellement je fais une sauvegarde de mes jpg haute définition développé comme ça si je perds tout j'ai au moins mes photos qui sont encore là ok c'est pas les roues mais c'est tout le travail que j'avais fait sur mes photos donc je vous propose maintenant d'aller dans lightroom et de voir un peu comment on va pouvoir mettre en place cette sauvegarde par le cloud donc nous voilà dans lightroom moi ce que je veux faire c'est que je veux créer un dossier sur mon disque dur qui s'appelle sauvegarde dedans je veux des sous répertoires par année 2011 2012 2013 2014 et à l'intérieur je veux les photos de chaque année et je veux renommer mes photos avec le numéro de l'année et un numéro de séquence derrière donc pour ça on pourrait utiliser des plugins je vous ai fait des vidéos dessus comme le collection publisher ou le folder publisher mais là on va utiliser directement les trucs de base lightroom donc on va utiliser le service de publication disque dur on va d'abord le configurer donc on va l'appeler sauvegarde d'accord on va dans un dossier spécifique oui et formation sauvegarde ça me va très bien je place pas dans un sous dossier je veux renommer mes images donc j'ai dit que je voulais mettre dans mes images j'ai retiré tout ça l'année et je voulais ensuite pardon inséré et je voulais ensuite mettre un numéro de séquence je vais le mettre sur cinq caractères très bien inséré ok donc mes photos auront un nom comme ça les vidéos je vais pas les mettre dedans normalement j'en ai pas mais on sait jamais jpeg je vais augmenter un peu la qualité du jpeg je vais pas le redimensionner je vais mettre un petit coup de netteté très bien je veux toutes les métadonnées et je veux les informations d'emplacement puisque j'en ai à l'intérieur de mes images et je fais enregistrer une fois que j'ai fait ça c'est assez simple on va créer à l'intérieur du service de publication ici ce qu'on appelle des dossiers dynamiques publiés donc créer un dossier dynamique publié le premier je vais l'appeler 2011 date de capture oui c'est ce que je voulais est dans la plage oui je veux aller du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 créé très bien j'ai neuf photos ce qui correspond bien aux neuf photos que j'avais ici en 2011 et je vais faire ça pour toutes les autres années alors comme je dis ainsi j'utilisais un plugin je pourrais aller plus vite notamment le folder publisher mais là je vais vous montrer en utilisant les fonctions de base lightroom et c'est quand même pas bien compliqué pas bien compliqué à faire j'en fais encore un autre 2013 date de capture est dans la plage 2013 à 2013 créer parfait et je vais encore faire la 2014 date de capture est 2014 donc ça vous pouvez le refaire chaque année si vous voulez comme ça vous créez votre nouveau truc ok créé à celui là j'ai pas mis le bon nom je vais le renommer et il va s'appeler 2014 renommé donc voilà et maintenant je vais simplement publier tous ces dossiers donc clic droit et puis je fais publier maintenant publier maintenant publier maintenant et publier maintenant et lightroom est en train de publier mes quatre dossiers et on va aller voir une fois qu'il a fini ce qu'il a fait sur le disque lyon donc lightroom est toujours en train de me publier mes photos mais on va aller voir sur disque dur ce qu'il est en train de faire donc je suis en f formation j'ai mon répertoire sauvegarde et donc dedans il est en train de me créer les répertoires avec les photos dedans donc vous voyez 2011 1 2 3 4 ainsi de suite et me fait la même chose pour 2012 continue 2012 1 2 3 4 et puis il fait tout ça tranquillement il me fait la même chose pour 2013 et me fait la même chose pour 2014 donc je vais me retrouver à la fin avec mes quatre répertoires un par année et c'est ça que je veux maintenant sauvegarder avec le cloud donc on va aller voir maintenant pour installer une solution de cloud et moi personnellement je vais faire la démo avec ubic puisque j'utilise moi ovh pour mon site je vais utiliser leur solution de cloud ubic qui s'installe assez facilement comme ça vous verrez ce que ça donne donc on va déjà aller sur le compte ubic donc je me retrouve sur ubic donc là je n'ai pas de fichier vous les verrez apparaître ici dans cette partie de la fenêtre vous pouvez ajouter les fichiers manuellement si vous voulez mais là ce que je veux faire moi c'est synchroniser un répertoire automatiquement avec le cloud de ubic donc pour faire ça c'est assez simple il faut aller là en bas vous avez un petit truc ubic vous cliquez dessus et là vous avez téléchargement et vous arrivez à une fenêtre où vous avez les logiciels pour les différentes plateformes donc windows mac linux android ios et ainsi de suite parce que je vous rappelle que le principe du cloud c'est d'essayer de synchroniser les fichiers avec différents périphériques là moi je suis sur windows donc je vais télécharger le programme pour windows donc là ubic me dit voilà il y a un truc qui va se mettre en route faut le lancer très bien on va attendre qu'il termine tranquillement son téléchargement c'est assez rapide voilà il termine ok on le lance il a me dit ce que je veux exécuter ce truc là venant d'ovh oui je veux faire ça j'accepte les termes du contrat et je fais installer et là il est en train de m'installer ubic pour windows 64 puisque moi j'ai windows 7 en 64 bits c'est parti installation réussie il dit vous devez redémarrer votre ordinateur avant d'utiliser le logiciel donc ben écoutez je vais redémarrer on se retrouve après donc là sur mon bureau est apparu une icône ubic donc j'ai double cliquer dessus et me dit voilà qu'est ce que vous voulez faire alors j'ai déjà un compte ubic puisque je l'écris avant suivant d'accord donc là il me demande de m'identifier se connecter et me dit voilà soit installation classique ça me crée un dossier ubic dans votre dossier utilisateur soit synchroniser un dossier de mon choix je vais faire synchroniser un dossier de mon choix et je vais aller choisir mon dossier de sauvegarde donc là vous voyez je suis en f formation et je vais aller choisir mon truc sauvegarde ici et je vais faire ok donc il m'a dit et formation sauvegarde alors ubic est assez pratique parce qu'il vous permet de choisir ce que vous voulez synchroniser ou pas donc là si je fais choisir il me dit voilà dans sauvegarde j'ai différents dossiers est ce que vous voulez les prendre tous ou est ce que vous voulez en prendre que quelques-uns pour ça ubic est peut-être un peu mieux que certains autres logiciels de cloud donc je veux tous les prendre ok suivant donc ubic s'est bien lancé on le voit ici on a ici une petite icône avec ubic qui dit qu'il est en train de synchroniser les dossiers en cours et si je fais un clic droit là dessus il me dit voir les opérations en cours donc il a besoin d'envoyer 1323 fichiers ça fait 3,22 giga octet voilà il est en train de les envoyer envoyer quand je vous parlais du 100 kg par seconde je suis pas loin moi j'ai une ligne à 10 mégas il est donc à 124 ou 108 kg par seconde donc là maintenant il faut attendre tranquillement qu'il ait fait tout ça ça va prendre pas mal de temps mais là vous êtes en train de synchroniser votre répertoire de sauvegarde avec le cloud alors on va aller voir ce qui se passe justement si on se met sur le navigateur sur le compte ubic là je suis sur mon compte ubic avec mon navigateur et vous voyez qu'il a créé un dossier 2011 2012 2013 2014 et qu'il est à l'intérieur de ces dossiers là en train d'aller mettre les différentes photos donc il est en train de commencer à synchroniser donc ça va prendre un petit moment c'est ça va pas être rapide donc on va pas attendre la fin parce que la fin ça sera peut-être dans deux trois jours mais voilà comment vous pouvez faire une sauvegarde de vos jpeg haute définition avec le cloud merci